— De nouveau sur le plateau d'Anonymal, cette fois, je reçois Nordin Bougrin, directeur de l'association DUNE, et Sandra Soulé, chef de service aussi à l'association DUNE. Bonjour à vous deux. — Bonjour. — Merci beaucoup d'être présents. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter votre association, d'écrire vos missions, que ce soit sur le territoire, sur la ville, même sur le geste ? Comment vous opérez, etc. ? — Alors l'association existe depuis 2002. C'est l'acronyme de Développement urbain de nouveaux espaces sociaux. Actuellement, nous sommes à peu près 120 salariés répartis sur 3 gros territoires. Un premier territoire qui est Marseille, un deuxième territoire qui est les Bouches-du-Rhône, hors Marseille, et un troisième territoire qui est le Vaucluse. Voilà. On intervient sur plusieurs modalités de l'intervention sociale. La médiation sociale, l'éducation par le sport et l'éducation populaire, et la prévention spécialisée. Voilà. C'est nos trois secteurs d'intervention. Nous, sur les Bouches-du-Rhône, nous intervenons sur Aix-en-Provence dans le cadre d'un dispositif de médiation sociale urbaine porté par la ville, la métropole, l'État et les bailleurs sociaux. C'est vraiment un dispositif multipartenariat qui nous permet d'intervenir sur les quartiers politiques de la ville et plus spécifiquement dans l'habitat social, avec, bien sûr, à la marge, dans l'espace public. Voilà. L'idée, c'est vraiment, sur les huit registres d'intervention que comporte la médiation sociale, c'est d'intervenir sur ces questions-là, sur ce territoire. — Et du coup, sur Aix-en-Provence, vous intervenez pas que au JAS. — On intervient au JAS, en Cagnane, à Corcy, à Besson et à Pinette. — Donc sur tous les quartiers politiques de la ville. — Tous les quartiers politiques de la ville. — Et Pinette qui est un quartier en veuille. — Voilà. — Que pour de la médiation sociale ? — En médiation sociale. Médiation sociale pour laquelle nous sommes certifiés depuis 2020. Ce qu'il faut savoir, c'est que la médiation sociale est le dernier-né de l'intervention sociale. Dernier-né, c'est-à-dire, rapidement, la médiation sociale a commencé à se faire connaître dans les années 70, avec les grands frères dans les quartiers, les femmes relais. C'était les premières expériences qui ont montré des bienfaits, c'est-à-dire que ça répondait à des besoins, c'est-à-dire que les intervenants sociaux habituels avaient du mal, à cette époque-là, à intervenir dans ces quartiers-là. Et donc, il y a eu ce mouvement-là, mais qui a montré aussi ses limites, qu'il fallait que ce soit des problèmes, professionnels. Habiter dans le quartier n'est pas une compétence. C'est pas une compétence professionnelle. C'est une base pour avoir des connaissances, mais c'est pas une compétence professionnelle. Et depuis, le métier n'a cessé de se professionnaliser jusqu'à, maintenant, à l'heure à laquelle je vous parle, c'est quasiment... le métier a été quasiment bouclé. Et point d'orgue de cette formalisation et de cette reconnaissance du métier, il y a un projet de loi. Il y a un projet de loi qui a été porté par un député de l'Hérault, M. Patrick Vignal, qui vise à reconnaître maintenant, dans la loi, c'est très important de reconnaître dans la loi, la médiation sociale. Voilà. Ce qui nous permettrait à nous d'être reconnus de façon obligatoire, sur tous les territoires. Aujourd'hui, la ville d'Aix-en-Provence, l'État, les bailleurs, ont décidé de lancer un dispositif de médiation sociale. Mais c'est une volonté de leur part. Oui, voilà. C'est que c'est des initiatives plus privées, plus isolées. Voilà, exactement. Nous, on porte une... que la médiation sociale soit, finalement, soit répartie sur les territoires, là où on en a besoin, de façon uniforme. Voilà. Et que ça ne parte pas que d'initiatives locales. D'accord. Et ça, le cadre de la loi nous le permettrait. C'est-à-dire qu'on aurait un chef de file des financements et une stratégie vraiment, du point de vue national, qui se déclinerait après plus localement. Oui, ça permettrait une généralisation, en fait. Exactement. Ce que la ville d'Aix a décidé de faire, d'autres villes qui seraient dans les mêmes contextes, qui auraient les mêmes situations, ou peut-être d'autres, mais qui relèveraient de la médiation sociale, auraient les moyens, auraient les outils pour le mettre en œuvre. Donc on porte ce dispositif qu'on a sur Marseille, sur Aix, et porté à la base, on était sur Marseille. On l'a déployé sur Aix-en-Provence. Deux ans après, on l'a déployé sur Vitrolles. Et vous avez d'autres villes qui sont très intéressées par ce type de dispositif. Et du coup, depuis tout à l'heure, on parle de médiation sociale. Mais comment vous définiriez ce que c'est la médiation sociale ? En fait, le rôle des médiateurs, c'est d'être présents sur le territoire, d'être identifiés et identifiables, et d'aller vers... Leur rôle, c'est de... En fait, ils servent de lien entre les habitants eux-mêmes, entre les habitants et les institutions, entre les institutions elles-mêmes. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir une connaissance fine du territoire, des actions qui sont mises en place sur le territoire pour pouvoir, du coup, mettre les gens en relation. Parce que l'objet premier de la médiation, c'est réparer le lien social. Oui, créer du lien social. Créer et réparer le lien social. Entre les différents acteurs, habitants... Protagonistes qui se trouvent sur le territoire. Donc ça peut être des habitants, ça peut être des institutions, ça peut être des jeunes. Enfin, on est intergénérationnel, on est sur un territoire. Et en fait, toutes les personnes qui gravitent sur ce territoire-là sont en lien avec nous. Et du coup, en fonction, après, des demandes, des besoins et de l'actualité du territoire, on va mettre les gens en relation. Et justement, en parlant d'actualité, donc vous intervenez sur le JAS. Quel regard vous portez sur ce qui s'est passé le week-end dernier ? Écoutez, d'abord, un regard... Nous, on a vécu ça d'abord un peu de plein fouet, comme tout le monde. On n'a pas senti les choses venir. Parce que je ne sais pas si on revoit un peu le scénario, comment il s'est déroulé. Des jeudis soir... Vendredi. Non, jeudi soir. Il y a eu jeudi soir, les premiers événements, au niveau national. Et après, ça a commencé à se décliner au niveau d'abord sur Marseille et après sur Aix. Nous, ce qu'on voit, de par notre couverture d'intervention, Marseille, Aix-Vitrol, le Vaucluse aussi sur lequel on intervient, la situation n'a pas été du tout la même. Sur Marseille, ça a été la situation que l'on connaît assez chaotique, mais très centrée. Ça a beaucoup émergé sur le centre-ville. Sur Aix, il y a eu des mouvements, mais par rapport à Marseille, beaucoup plus faibles. Et sur Vitrol, vous n'avez rien eu, par exemple. Donc déjà, moi j'ai ce constat-là, sur des territoires qui sont très proches les uns des autres, où vous avez une situation qui n'est pas du tout la même. Pas du tout la même. Nous, là-dessus, on a essayé de s'adapter. C'est-à-dire qu'on a essayé de rester sur le terrain. Après, on est resté jusqu'à tard le soir. On a essayé d'adapter le dispositif. Et je remercie toutes les équipes qui, compte tenu de la situation, ont mis de côté un peu leur vie personnelle pour rester sur le terrain. Parce que c'est là, c'est au moment où justement, on arrive sur des temps de crise comme ça, que les médiateurs ont vraiment leur plus-value. Après, nous, sur Aix-en-Provence, vous savez, au-delà de... Il y a d'abord un fait de... Je regrette qu'on en soit parti jusque-là. Mais de l'autre côté, je pense que ce n'est pas parti Aix-ni-Hélo. Il se passe des choses. Il se passe des choses pour lesquelles on n'a peut-être pas apporté les bonnes réponses aux bonnes personnes. Je pense qu'il faut qu'on se questionne là-dessus. Aujourd'hui, si on a eu des mouvements aussi importants et aussi violents, c'est que ce qu'on fait actuellement, on a trouvé des limites. Ou en tout cas, il faudra se questionner sur comment on va agir maintenant, après. On entend beaucoup parler de jeunes. J'aimerais vraiment qu'on ait des chiffres beaucoup plus stables. Parce que je suis toujours assez méfiant des chiffres à chaud. Parce qu'après, quand on verra dans un mois, vraiment, quelle est la typologie des personnes qui ont été concernées, ça nous permettra, nous, de voir un peu vers quelle direction travailler. Ensuite, par rapport aux jeunes, je ne vous cache pas que là-dessus, je n'ai pas encore d'avis tranché là-dessus. Je n'ai pas encore d'avis tranché. Nous, les médiateurs, après, Sandra vous dira un peu quelle est la température qu'on a prise sur le terrain, et surtout des habitants. Parce que vous avez, dans cette situation, vous avez deux parties prenantes. Vous avez ceux qui ont fait ces exactions, et vous avez ceux qui les ont subis. Voilà. Et les deux ont des avis très, très, très tranchés. Voilà. Sur la population, je laisse, Sandra, peut-être le retour qu'on a eu de nos équipes sur le jazz de bouffant. Alors nous, on a essayé de maintenir une présence. Les médiateurs sont allés, en l'occurrence, vers le public jeune pour faire de la prévention, de la sensibilisation. Rappelez que les structures présentes, en premier lieu, elles sont pour eux, pour les familles. Donc c'est les premiers bénéficiaires. Et du coup, quand il y a eu le feu, la maison de la justice, les premiers qui sont impactés, c'est les familles qui, le lendemain, venaient se présenter à leur rendez-vous. Et on trouvait porte-close, même si, par ailleurs, des choses ont été mises en place par la mairie pour que le service continue. Mais ça restait quand même... Enfin, c'est un lieu qui est identifié par les familles, où elles se rendent pour leur démarche administrative. Donc on a essayé de faire prendre conscience, en tout cas là-dessus. Forcément, ceux qui ont subi la résultante de ça, ils comprennent qu'ils puissent avoir une colère. Ils comprennent que pour certains jeunes, c'est compliqué. Mais pour les plus anciens, c'est peut-être pas forcément la solution qu'il y a d'autres manières de révolte qui sont possibles. Alors que les jeunes qui sont dans cette optique-là, pour eux, c'est le seul moyen de se faire entendre. Parce que quand on fait du bruit, on marque les esprits. Et quand on marque les esprits, les gens commencent à nous regarder. Donc du coup, le discours, c'est d'essayer de leur faire comprendre qu'il y a des choses à mettre en place. On peut se faire entendre, mais de manière plus structurée et sans être dans une dynamique de destruction. Du coup, c'est le discours que les médiateurs véhiculent auprès. Vous, vous arrivez vraiment à établir un lien entre ce qui s'est passé à Nanterre le 27 juin et la mort de Naël ? Et ce qui s'est passé au JAS ? Je n'ai pas... L'avis n'engage que moi. Voilà. Cet avis n'engage que moi parce que je suis... Je pense qu'il y a eu deux étapes. Il y a eu deux étapes. Il y a eu, oui, un mouvement qui a mis les gens dans la rue. Et ça, c'est le mouvement de ce qui s'est passé à Nanterre. Et après, il y a eu un autre mouvement. C'est ce qui s'est passé après. Voilà. Ce qui s'est passé après, la dynamique dans laquelle certaines se sont retrouvées. Je pense qu'il y en a certaines qui ont dû profiter de la situation. Et après, les jeunes, ce sont des enfants. Les jeunes, c'est des jeunes. Quand vous rentrez dans une démarche, dans cette frénésie, le soir, moi j'étais sur Marseille. J'ai vu des choses, j'ai vu des jeunes et des moins jeunes qui étaient dans une frénésie folle. Folle. Un mouvement de groupe, avec toute la force que peut constituer un mouvement de groupe, des gens qui allaient de magasin en magasin. De magasin en magasin sans aucune cohérence aux revendications. Voilà. Donc il y a deux choses. Je pense que ce qui s'est passé à Nanterre a été l'élément déclencheur qui a catalysé les esprits et qui a mobilisé les gens dans la rue, les jeunes et les moins jeunes. Mais après, je pense qu'il y a peut-être une récupération. Et un effet d'emballement aussi. Tout à l'heure, on parlait avec Ouria, qui est une habitante du quartier, qui parlait de la responsabilité qu'ont les réseaux sociaux et aussi certains médias, dans un effet d'emballement aussi qu'il y a pu y avoir, des incitations aussi. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a des jeunes de villes différentes qui se sont... Oui, c'est ce qu'elle disait, oui. Voilà, ils se sont brûlés au mou. C'est ça. Ils se sont brûlés au mou. Ils disaient, nous, on a fait ça, et vous, vous êtes capables de faire quoi ? Et du coup, les jeunes n'en réfléchissent pas forcément... J'ai l'impression que, vraiment, que le local n'existe plus. On n'est plus. On n'est plus un individu. On n'a plus... Ce qui est en local ne reste pas en local. Voilà. Et c'est peut-être ça en bien et en mal. Je veux dire, quand on diffuse sur les réseaux sociaux quelque chose de bien, c'est bien ce rayonnement, mais aussi pour d'autres choses. Et donc, je pense que les réseaux sociaux ne sont que la caisse de résonance de certaines choses. Des choses bien et des choses mal. Là, aujourd'hui, c'est vrai que, par rapport aux émeutes de 2005, c'est ce qui a changé. C'est ce qui a changé. Ce qui a changé et qui fait que la mayonnaise monte beaucoup, beaucoup plus vite. Est-ce que ça veut dire que la situation est beaucoup plus critique qu'en 2005 ? Je ne pense pas. Mais je pense que la mayonnaise monte beaucoup, 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 beaucoup plus vite. Et que c'est... Les effets sont beaucoup plus impactants et beaucoup plus visibles qu'en 2005. Oui, ils ont une plus grosse résonance. Oui, ça, c'est indéniable. Après, nous, il faut qu'on travaille là-dessus. Je veux dire, la question des réseaux sociaux, comment intervenir sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Mais on est encore dans les balbutiements d'une action, même d'une action sociale sur les réseaux sociaux. Il y a de belles initiatives qui sont faites. Mais c'est encore des petites initiatives. Il n'y a pas encore de réponse structurelle à une présence dans les réseaux sociaux. On n'a pas encore de lois, pas encore de règles et de moyens d'intervenir. Justement, je ne sais plus si c'est ce matin ou hier, mais Emmanuel Macron apparemment a parlé de suspension ou de modération, en tout cas, des réseaux sociaux dans ces contextes-là. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait... Je ne pense pas. Ça me fait penser à certaines politiques dans le monde qui ont fait ça et qui font ça. Donc ça, c'est ma première réflexion. Je pense que c'est prendre le sabre pour opérer quelque chose qui relève de la chirurgie. Je pense que la réponse, elle est trop importante. Mais bon, après, maintenant, je... Vous voulez rajouter quelque chose, peut-être ? Non. Oui, vous, votre action en tant que médiateur, vous parliez de... Enfin, ce serait peut-être plus de prévention, en fait, sur les risques des réseaux sociaux. C'est ça que vous... Au lieu d'essayer de couper les réseaux sociaux, on serait partant de créer du lien. Voilà. De créer du lien entre les humains. C'est ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est remettre de l'humain. Donc, on est sur un paradoxe. On est sur un paradoxe de société. On n'a jamais été autant les uns sur les autres. Et on n'a jamais été autant éloignés les uns des autres. On est sur un paradoxe de société. Aujourd'hui, 2023, dématérialisation totale des démarches administratives. C'est fou. C'est-à-dire, on est en train de dire, les gens restaient derrière les écrans. Voici le message qu'on donne. Alors, on dit, mettez-vous derrière les écrans pour faire les démarches administratives, mais ne vous mettez pas derrière les écrans pour communiquer quand quelque chose ne va pas. Il y a quelque chose de dissonant là-dedans. Il nous faut remettre des gens, remettre les gens en lien. Voilà. Et c'est une demande aussi des habitants. Il ne faut plus. Et le problème, c'est que dès qu'il se passe quelque chose, le premier réflexe qu'on a, c'est de se ramener à la maison. C'est de s'isoler. Alors qu'à plusieurs, on est beaucoup plus fort. Je veux dire, c'est ça qui est intéressant. Et c'est ce qu'on prône. Quand nous, on met des médiateurs, des éducateurs, des animateurs dans la rue, ce n'est pas pour rien. C'est pour remettre les gens. Et nous, on a mis des gens en lien qui habitaient dans le même immeuble. Non, mais c'est fou. Vous vous rendez compte qu'on en est obligé de faire ça ? On en est obligé de faire ça. On en est là. Après, maintenant, on le prend de façon très froide. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Est-ce qu'on considère que ce manque de lien, cette altération du lien social, est l'élément zéro du premier domino qui fait chuter tout le reste ? On ne communique pas entre nous. On ne connaît pas l'autre. On a peur de l'autre. On s'isole de l'autre. Et dès qu'il se passe quelque chose, on se prend tout ça de plein fouet. D'où l'importance de la loi sur la médiation sociale. Oui, mais pour tout, je pense que le balancier qu'on a amorcé il y a quelques dizaines d'années sur la dématérialisation notamment, je pense qu'il va falloir le ramener un peu dans des bonnes proportions. la dématérialisation, tout comme des points d'accueil, créer des espaces pour que les gens se rencontrent. Les gens se rencontrent, on l'a vu, mais quand les gens se rencontrent, ils sont très friands de ça, les gens de se rencontrer. Il faut que le lien soit fait quand les choses vont relativement bien. Pour que quand il se passe quelque chose, on mobilise la confiance que les gens ont entre eux pour pouvoir résoudre les situations. Quand on envoie quelqu'un pour faire de la médiation et qu'il ne connaît pas les parties prenantes, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Quelle légitimité je vous donne ? Checky. Mais oui, checky pour venir. C'est pour ça que des dispositifs comme celui qu'on porte sur Aix-en-Provence sont très intéressants parce qu'il est porté de façon continue. Aujourd'hui, si on est en lien avec les gens quand ça ne va pas, c'est parce qu'on les connaissait quand ça allait. Parce qu'on a créé des espaces pour les rencontrer. Et on a créé des espaces pour qu'ils se rencontrent. C'est ça qui est important. Vous disiez que votre action de médiation sociale, elle touche aussi les institutions. Enfin, elle touche tout le monde, en fait. Tous les protagonistes, même les institutions. Ce qui se passe en ce moment, ça relance aussi le débat sur les violences policières. Et ça relance aussi le débat sur la loi de 2017 relative à la sécurité publique. Et qui a notamment modifié les règles d'usage des armes de service par les policiers. Est-ce que vous pensez, vous, en tant que médiateur, est-ce que vous pouvez constater une vraie rupture avec les institutions, ou une méfiance en tout cas, avec certaines institutions comme la police aujourd'hui ? Que ce ne soit pas forcément par rapport aux jeunes, par rapport aux citoyens en général. Non, moi, je n'ai pas cette finesse d'analyse. Moi, ce que je constate, c'est que par rapport aux services publics en général, la police peut être considérée comme un service public aussi, il faut remettre des gens dans la rue. J'en reviens encore là-dessus, il faut remettre des gens dans la rue. Il faut remettre des gens dans la rue parce que ne pas les mettre dans la rue et les faire venir uniquement quand ça va mal... Ce n'est pas constructif. Mais ce n'est pas constructif du tout. C'est ça qui me... C'est ce vers quoi je pense que la solution devrait se dessiner. Voilà. Effectivement, la société, elle évolue. Moi, je vais prendre un exemple concret. On travaille avec les bailleurs. Et justement, dans le cadre de la dématérialisation, il y a beaucoup de bailleurs qui ont enlevé la loge gardien où les locataires venaient échanger, se plaindre, faire remonter leur doléance en mettant en place des plateformes, que ce soit téléphoniques ou numériques. Et pour des personnes qui vivent dans un quartier depuis 40 ans et qui ont eu des habitudes bien ancrées, elles se sentent... Du coup, dans le discours qu'elles ont, c'est nous, on est seuls, on est abandonnés. Alors que non, le service du bailleur reste le même. C'est juste qu'il n'y a plus de personnes en interpasse. Et du coup, nous, notre rôle aussi, c'est ça. C'est pouvoir les accompagner dans l'évolution de la société parce que c'est un fait, mais aussi faire le retour auprès du bailleur des attentes que les locataires peuvent avoir. Par rapport à la police, moi, chaque fois que j'ai vu, chaque fois qu'on a porté ou des actions qui ont été partées par des collègues entre la population et la police, ça a toujours été bénéfique. C'est parce que les gens ne se connaissent pas. Si la représentation de la police est celle qui est faite par les réseaux sociaux, forcément, il y aura un antagonisme qui sera porté dès le début. Moi, je pense que c'est pour ça qu'il faut ramener... Il faut recréer ce lien de confiance qu'il y a entre la police et la population. C'est très important. Qui n'existe plus, moi en tout cas. Alors qu'il n'existe plus. Après, maintenant, je ne pourrai pas donner... Qui a été affaibli, en tout cas. En tout cas, qui a été affaibli. Moi, je vois sur Marseille, il y a des actions qui sont très bien faites. Vous avez le CLJ, Centre Loisir et Jeunesse de la police nationale. Vous avez des policiers qui encadrent des jeunes sur des activités nautiques. Et les jeunes ne voient pas forcément des policiers. Voilà. Et après, dans la discussion, oui, effectivement, je suis policier. Il y a des choses qui se passent. Il y a des unités qui sont très bien faites. Moi, je parle de l'unité, l'UPU, l'unité de prévention urbaine. Alors ça, c'est unique en France. C'est à Marseille. Et c'est... C'est quoi exactement ? L'unité de prévention urbaine, l'UPU. Alors c'est... Alors je ne connais pas exactement la genèse de ce dispositif. Mais je crois que c'était les émeutes de 2005. De 2005 ou celle précédente qui ont fait que c'est sorti. Et c'est une équipe de fonctionnaires de police. Dont une des missions est vraiment de recréer le lien. Et d'avoir une relation autre avec la population. Et notamment, nous, on travaille bien avec eux. Ils travaillent beaucoup avec les structures sociales. Justement, pour lever les choses. Nous, on a eu affaire avec eux. Et on fait appel à eux. Parce qu'ils ont une relation autre avec les habitants. Et avec les institutions. À généraliser. Par exemple, ça, c'est des bonnes pratiques. Je suis étonné que ça n'existe que sur Marseille. Parce qu'ils interviennent dans les centres sociaux. Ils interviennent dans les collèges. Et c'est autre chose. Et quand l'institution, sous une autre forme, rentre dans le quotidien des gens, c'est pas la même chose quand il se passe quelque chose. Ça change les rapports. Ça change les rapports. On n'est plus des inconnus. Oui. Le problème, c'est que si la seule relation... Si la seule... L'image que vous avez d'une personne, d'une institution, est générée par des réseaux sociaux qui véhiculent toujours dans le même sens et de façon frénésique et sans aucune modération. Le problème, c'est que dès que vous le voyez venir, vous êtes énervé après lui avant même qu'il ait ouvert la bouche. Il est là, ce décalage-là. Ce décalage-là. Et après, vous avez forcément... Peut-être des policiers qui passent moins de temps dans la rue, qui ont peut-être moins le temps de parler aux gens. Parler aux gens. Et ça, il faut voir un peu comment la police est organisée. Mais on ne pourra plus s'exonérer de ça. Je pense qu'il y a toute une démarche à faire, toute une démarche à faire, qui est amorcée. Alors, sur certaines... Nous, on travaille bien avec, par exemple, la préfecture de police. Il y a des choses qui sont initiées. Voilà. Il faut le savoir. Il y a des fonds de l'État qui sont dédiés, justement, pour favoriser ce type d'action. Nous, par exemple, le dispositif qu'on a sur Corbière, est financé par le ministère de l'Intérieur. Donc, il y a des choses qui sont faites. Peut-être que ça passe sous le radar. Peut-être que nous, on devrait peut-être plus en parler là-dessus. Mais est-ce que c'est suffisant ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense qu'il faut vraiment... Cette restauration du lien va falloir le poser comme un objectif. Comme un objectif. Et je pense que dès qu'il se passera des choses, on n'est plus des inconnus. Vous n'avez pas deux parties prenantes qui se regardent comme des chiens de faïence parce que pendant des mois, ils ont construit une image de l'autre qui est forcément ironie. Forcément ironie. Vous avez complètement anticipé ma dernière question, mais c'est très bien. Oui, je le savais. Parce que je voulais vous demander pour vous comment on pourrait faire pour avoir un avenir un peu plus serein. Et du coup, vous m'avez parlé qu'il fallait créer plus de liens. Donc pour vous, en fait, la crise qui se passe actuellement, la crise sociale, elle témoigne d'un manque de liens à tous les niveaux. Pour moi, la base de la réponse, c'est comment recréer le lien entre les personnes et entre les personnes et les institutions. Ça, c'est capital. Les conflits naissent parce qu'on ne connaît pas l'autre. On ne connaît pas l'autre. On ne discute pas. On ne pose pas. On ne comprend pas quels sont les intérêts de l'autre. Il y a peu de situations de conflits qui sont dues, j'allais dire, à une malveillance philosophique. Voilà. Ce n'est pas parce que je ne t'aime pas. Non, non, c'est rarement le cas. C'est parce qu'on ne se connaît pas. Quand vous avez un voisin qui pète un plomb parce qu'en haut, vous avez une personne qui fait du bruit tous les matins, tous les matins ou tous les soirs, ce que vous voulez, quand vous les mettez autour de la table. Les gens comprennent. Oui, mais elle commence à 6h du matin. Il faut qu'elle commence. Donc, c'est normal. Ah oui, effectivement, au lieu de mettre des talons, je pourrais ne pas marcher chez moi en talons à 6h du matin pour partir bosser. et c'est quand on met autour de la table, je ne savais pas que toi, tu étais dans cette situation, mais moi, sache que j'ai des enfants qui, à cause de toi, qui ont du mal à se coucher, qui ont du mal à se lever parce qu'il se passe. Et c'est rarement. Et c'est quand on met les gens autour de la table, les gens sont intelligents. Moi, je crois dans la bonté, dans l'intelligence des gens. Voilà, c'est ça qui est important. Et nous, notre travail, et je pense que la solution pour répondre à votre question, elle est de remettre les gens autour de la table. Remettre les gens autour de la table pour discuter. Pour discuter et pour agir en même temps. Voilà, c'est ça qui est important. Et pour y arriver, vous avez des actions qui peuvent être menées, on parlait des services publics. Chaque service public, je pense qu'il devrait être sur des campagnes. Allez, on rouvre les portes. On réouvre les portes. On les a fermées, notamment pour le Covid. On les réouvre. Allez, maintenant, on n'est plus qu'un numéro de série. On n'est pas un identifiant et un mot de passe. Et il y a des gens qui sont derrière. Là, j'entends une réponse qui a été portée, je crois, par l'État, qui a mis un référent dans toutes les préfectures, notamment pour les commerçants, pour cette question de comment ils vont pouvoir réouvrir, quelles sont les aides de l'État qui ont été mises en place. Quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Ils ont dit, c'était le... c'était Bruno Le Maire, je crois, j'ai entendu aux infos qui disaient, on va mettre une personne parce que les gens ont besoin, gens ont besoin de rencontrer quelqu'un. Voilà, dans les moments les plus compliqués, il faut faciliter la communication. Il ne faut pas rajouter encore votre identifiant, avec l'inertie, avec l'inertie, toute la frustration que ça engendre au moment où on a le plus besoin de ne pas avoir quelqu'un qui arrive et qui dit, un minima, bon, écoutez, on prend en compte votre situation et on a une personne en face. Ma dernière question, est-ce que, du coup, vous vous sentez suffisamment soutenu dans cette démarche-là ? Soutenu par... Mais on est là déjà. Oui, déjà vous. On est déjà là. Alors, moi, je dis souvent, quand on entend les habitants dire, le bailleur, il nous a laissé tomber. L'État, il nous a laissé tomber. Je leur dis, ok, mais vous parlez à quelqu'un qui est là et qui est vilain. C'est-à-dire que, c'est peut-être là aussi, il faut qu'on soit aussi très pédagogue là-dessus, c'est-à-dire que vous prenez par exemple sur ce dispositif-là, on était là bien en amont. On était là bien en amont. On a pu répondre à certaines questions des habitants. Donc, on a pu être tampon là-dessus. Et donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont faites. Maintenant, est-ce que les choses sont faites en quantité suffisante ? Je pense qu'il y a toujours des possibilités de donner plus de moyens, bien sûr. Vous me posez la question. Moi, j'aimerais bien qu'on intervienne 7 jours sur 7 sur des temps bien beaucoup plus longs, qu'on ait beaucoup plus de moyens. Après, maintenant... D'où l'importance de la loi dont vous parliez au début. Ça, ça nous... Ça rendrait service aux habitants parce que ce serait un service public quasiment. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est que on ne soit plus sur des temporalités annuelles, pluriannuelles, mais qu'on soit un service. que les gens... Moi, c'est ça que... Ce à quoi j'aspire, c'est qu'un jour, on pourrait imaginer, on pourrait imaginer sur un territoire. Vous avez des médiateurs qui seraient la première... Un moment quand les gens ont des soucis, ne savent pas quoi faire, qu'ils aient le réflexe d'aller directement vers le médiateur et qu'on ait des médiateurs qui aillent vers ces personnes aussi par un travail de rue, etc. Et qu'ils seraient un peu ce guichet unique de l'orientation. On l'a fait, nous. On lance un dispositif expérimental sur Marseille qui est le repérage des personnes isolées, personnages isolés. Ça, on n'a pas passé, mais c'est un peu la partie immergée de l'iceberg. On va avoir de plus en plus de... Non, on regarde la pyramide. pyramide des âges, l'évolution, les projections des plus de 60 ans pour les 25 prochaines années, ça va exploser. On va être de plus en plus à la maison. Mais de plus en plus à la maison, ça va créer de l'isolement. Et nous, on a lancé un dispositif depuis trois ans. Et c'est hallucinant. Les gens qui étaient à la maison et qui attendaient finalement... C'est un peu la majorité un peu silencieuse. Et donc, ce dispositif, nous a permis de repérer sur trois secteurs plus d'une centaine de personnes en situation d'isolement. Ça nous a permis de repérer les aidants. Combien de personnes aident un proche et s'épuisent en vol. S'épuisent en vol. Vous savez que deux tiers des aidants le sont sans le savoir. Un aidant sur deux dans un couple périt avant la personne qui l'aide. C'est hallucinant. Les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. Ne savent pas qu'il y a des dispositifs. Les gens vivent les choses seules. Et le problème, c'est qu'on s'en aperçoit quand quoi ? Quand ça explose. Quand la personne ne paye plus son loyer. On commence à se dire « Ah ouais, mais comment ça se fait que Mme Ntel n'a pas payé son loyer ? » « Ah oui, mais parce que la personne, son mari qui s'occupait des papiers est décédée il y a six mois. Donc, elle ne s'occupait plus des papiers dû à la dématérialisation. Donc, elle s'est retrouvée en M.P.I. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? On a commencé à se poser la question « Qu'est-ce qui s'y passe ? » Une personne, elle tombe trois fois dans sa salle de bain. On s'aperçoit que finalement, la salle de bain n'est pas adaptée. Donc, les urgences font remonter, les bonnes lumières qui s'allument, mais ça fait quand même trois fois qu'elle s'est cassé le col du fémur. Donc, l'idée, c'est d'être un peu en amont. Et donc, dans la réponse qui est la nôtre, c'est vraiment d'être là avant que les choses arrivent. Voilà. C'est vraiment le... Je veux faire passer un message. C'est celui-ci. Ne pas... Ne pas agir en réaction. Voilà. Forcément, quand on agit en réaction, ça a ses limites. Ça a ses limites et on ne fait que finalement limiter la casse. Limiter la casse. Voilà. Surtout sur des questions par exemple de vieillissement. Quand vous avez le processus de perte d'autonomie, quand il est amorcé, après, le seul objectif que vous pouvez vous fixer, c'est de le ralentir. Ce n'est pas de le ramener dans un processus inverse. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour vos réponses, votre présence et toutes ces informations bien intéressantes et constructives. Merci à vous. En tout cas, de porter attention au travail. Avec plaisir. C'est normal. Merci à vous pour votre travail. Et merci à vous de nous avoir suivis et à très vite pour une prochaine interview. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada